On a vu dans une précédente vidéo comment semer des graines de concombre dans une bouteille, une bouteille suspendue. Et bien voici venu maintenant le moment du repiquage. Alors ce sont des graines de concombre qui ont été semées dans une bouteille avec une petite couche de billes d'argile pour drainer le fond, un petit peu de terreau, du terreau semi-éboutu, et cette même bouteille a été suspendue. Ça a duré pendant 15 jours, 3 semaines, à une température de 20 degrés. Et voici que nos concombres, maintenant nos jeunes plantes de concombre, sont bons à repiquer. Et nous allons continuer à les repiquer dans une bouteille en plastique. Dans la précédente vidéo, j'avais découpé des fenêtres dans la partie basse de la bouteille. Cette fois-ci, je vais percer la bouteille dans la partie supérieure. Pour bien équilibrer les concombres lorsqu'ils seront suspendus, je perce deux trous de chaque côté. Je me sers d'un cutter et d'une paire de ciseaux. Et les trous font à peu près 3 à 4 cm de diamètre. Alors maintenant, je vais y mettre des billes d'argile, donc sur quelques centimètres. Pour amener un petit peu d'humidité au fond de cette bouteille, j'apporte de l'eau au fond, jusqu'à la hauteur des billes d'argile. Alors maintenant, le plus compliqué, c'est de pouvoir glisser le terreau, un terreau universel, sur mes billes d'argile. Lorsque j'arrive à un tiers de la hauteur avec mon terreau universel dans ma bouteille, je glisse une pincée d'un engrais organique, genre engrais tomate. Et je poursuis le remplissage du terreau universel jusqu'à hauteur des fenêtres. Lorsque j'arrive à hauteur des fenêtres, je tasse mon substrat avec mes doigts. Alors maintenant, il va falloir bien entendu sortir les concombres, les jeunes plantes de concombres. Donc j'utilise une paire de ciseaux et je découpe ma bouteille. Avec une fourchette, je prélève les concombres, les jeunes concombres, sans abîmer les racines. J'ai besoin de toutes les racines. Avec le dos de ma fourchette, je fais deux avant-trous pour glisser mes deux concombres sans les blesser. Je poursuis la plantation en cachant les racines des jeunes concombres. Donc je dévisse le bouchon de ma bouteille pour glisser à travers le goulot un terreau semi-ébouture. Et je tasse avec le manche de ma fourchette pour que le terreau semi soit bien en contact avec les racines. J'arrose la valeur d'un verre d'eau. Alors une petite astuce, pour éviter que la tige se coupe sur le rebord de la bouteille, je vous conseille de mettre un petit carton entre la bouteille et la tige du concombre. Ainsi, lorsque le concombre va se développer, il va se positionner sur le carton et il n'y aura aucun risque. Alors maintenant, on va terminer notre mise en bouteille. Je revisse le bouchon, mon petit nœud coulant sur le goulot. Et c'est reparti pour une nouvelle suspension avec des concombres. Une activité que vous pouvez faire avec les enfants à l'école. Une activité que vous pouvez faire avec les enfants à l'école.